Dans cette vidéo, on va voir comment installer la bibliothèque d'Arduino. Il y en a peu plein de bibliothèques au niveau de réseau, avec plusieurs capteurs utilisés au niveau d'Arduino, bien utilisés avec Arduino. Il y a aussi des actionneurs des valves utilisés aussi par Arduino. Donc, même si vous n'avez pas de matériel, vous pouvez réaliser la simulation. Comme j'ai dit, la simulation est à 100% proche à la réalisation. La réalisation reste toujours quelque chose de bien. Il faut toujours commencer par la simulation pour maîtriser du problème. Voilà, proposer une solution bien maîtrisée et qui fonctionne correctement. Vous pouvez ici au niveau de la prothèse, simuler le cadre défaillant de votre système. Vous pouvez faire vraiment ce que vous voulez, des systèmes qui sont très complexes. Dans cette vidéo, il s'agit de comment vous pouvez installer la bibliothèque d'Arduino. Tout d'abord, il faut télécharger cette bibliothèque Arduino Library. Point rare. Et il y en a aussi, autre bibliothèque Protos Library. Donc, je vais voir. Protos Library. Donc, vous pouvez télécharger le SIP file. Donc, voilà, j'ai déjà installé Arduino Library. En attendant que l'autre sera téléchargée. Donc, ici, vous avez pas mal de modules utilisés par Arduino. Ok, donc, vous voyez, vous avez les différents portes. Donc, voilà, on commence tout d'abord, tout simplement, par installer les Arduino. Voilà, les portes. Voilà, c'est deux fichiers. Voilà. Vous voyez, les versets. Programme. Lab Central Electronics. Et voilà, copier dans ce fichier. Ok. Donc, là, maintenant, on va vérifier ce que c'est de... Voilà, là. La maquette Arduino. On doit l'avoir. On doit redémarrer le programme. On va redémarrer le programme. On va redémarrer le programme. Donc, là, on peut voir que, vraiment, Arduino, voilà, a été... Voilà, c'est la bibliothèque a été proprement installée. Donc, on a c'est méga, nano, uno, lip-pad et uno-SN2. Donc, si on clique deux fois, on a maintenant la bibliothèque d'Arduino. Donc, de la même façon, par exemple, là, on aimerait bien télécharger un élément, un élément, bien une maquette utilisée au niveau d'Arduino. Et là, on va prendre un capteur quelconque, celui-là, par exemple. Voilà. Donc, on doit copier aussi ces fichiers vers la bibliothèque principale de ProDeux, comme on l'a déjà fait. Vous avez aussi la partie de la simulation. Vous avez ici déjà un projet qui a été réalisé par, voilà, d'autres utilisateurs de ProDeux. Donc, ça, c'est la simulation déjà donnée. Mais vous voulez, vous devez installer IDX et Lib. Donc, ici, vous avez aussi ces deux fichiers. Voilà. Donc, vous voyez, donc, avec toutes ces bibliothèques-là, pour Arduino, vous pouvez réaliser vraiment, maîtriser vraiment votre maquette pour réaliser une fonction volue. Voilà. Donc, ici, et puis, voilà, vous pouvez, par exemple, faire le câblage, je ne sais pas, donc, comme on l'a déjà fait au niveau. Voilà. Voilà. Donc, dans la prochaine vidéo, on va voir quelques exemples, quelques capteurs, quelques exercices, quelques tâches avec Arduino. Bien. Bien. Merci.